Ce samedi 13 mai, Grégory Lemarchal, le vainqueur de la quatrième saison de la Star Academy, aurait dû souffler sa 40ème bougie. Une occasion de découvrir ce quest devenu Leslie, sa sœur cadette. C'est un drame qui a marqué l'histoire des télécrochets en France. Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal, qui a remporté la quatrième saison de la Star Academy, décède à l'âge de 23 ans des suites de la mucoviscidose, une maladie encore peu connue à l'époque qu'il combattait depuis sa naissance. Une nouvelle qui a abattu sa famille, ses camarades d'aventure, ses fans, mais aussi Karine Ferry, sa compagne de l'époque. Depuis, l'animatrice ne passe pas une année sans rendre hommage à celui qui a fait battre son cœur pendant deux ans. Pendant plus d'une décennie, Karine Ferry a d'ailleurs fait partie de l'association Grégory Lemarchal, destinée à soutenir la recherche médiale sur la mucoviscidose et améliorer le quotidien des patients atteints par la maladie. Néanmoins, si est-ce qu'en 2021 que l'épouse de Johan Gourcuf prend une décision radicale, celle de démissionner du conseil d'administration de l'organisme ? Un choix qui en a étonné plus d'un, mais qui ne met pas fin à son soutien envers Pierre et Laurence Lemarchal, les parents de Grégory, et Leslie, la sœur cadette du chanteur. Cette dernière est d'ailleurs toujours très active dans son combat. Leslie Lemarchal, une femme engagée plus de 16 ans après le décès tragique de son frère, Leslie Lemarchal est toujours aussi impliquée dans l'association créée suite au décès de son aîné. Au mois de novembre dernier, elle n'a pas manqué de remercier les équipes de la dernière édition de la Star Academy, qui a rendu hommage à Grégory Lemarchal. C'était une belle soirée émouvante et réconfortante entourée d'amitiés, de tendresse et de bienveillance de la part de tous ceux qui ont partagé l'aventure avec Grégory il y a 18 ans et de la part des nouveaux aussi. Merci infiniment, a-t-elle déclaré sur Instagram. Aujourd'hui âgée de 33 ans, la jeune femme est maman de deux enfants, un garçon nommé Paul et une petite fille nommée Jeanne. Une petite tribu qui l'aide à tenir le coup au quotidien. Depuis la naissance de mon petit-fils Paul, on célèbre à nouveau Noël, ce qu'on ne faisait plus depuis 10 ans, depuis la mort de Grégory. Je ne supportais plus les fêtes de famille, je n'allais ni au mariage ni aux anniversaires. Je n'y arrivais plus. Grâce à Paul, la vie a repris ses droits, a-t-elle confié dans les colonnes de gala. Un nouveau souffle de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501